Europe 1 Europe 1, 6h56, Thomas Soto C'est le vrai faux de l'info de la matinale, signé Géraldine Vosner, bonjour Géraldine Bonjour Thomas Ce matin, l'appel aux femmes du leader de la CGT Philippe Martinez a martelé cet argument hier, appelant à faire barrage au Front National Le vote ouvrier en faveur de Marine Le Pen l'affole Non, Macron et Le Pen, ce n'est pas la même chose selon lui Le Front National est un parti raciste, xénophobe, anti-femme Puisqu'il propose que les femmes restent à la maison pour laisser du travail aux autres Le FN veut que les femmes restent à la maison pour laisser du travail aux autres C'est ce qu'affirme Philippe Martinez, mais c'est vrai ou c'est faux ce qu'il dit ? C'est faux Thomas Jean-Marie Le Pen soulignait bien quand lui était candidat Le rôle reproductif avant tout de la femme Et le parti a longtemps défendu un revenu parental pour les mères au foyer Mais cette proposition a disparu du programme cette année Et la position du parti a évolué depuis qu'une femme est à sa tête Dans sa perception en tout cas Le Pen, le père, ne séduisait que 12% de l'électorat féminin Aujourd'hui, 20% des femmes ont voté pour sa fille au premier tour Et c'est elle qui séduit le plus les 35-60 ans Les employés, les femmes actives, c'est un changement majeur Pourtant Thomas, et c'est l'ironie, les femmes ne sont citées que deux fois Dans le programme de Marine Le Pen qui ne prévoit pas pour elle de mesures spécifiques Elle veut lutter contre l'islamisme qui serait la première menace pour les femmes Lutter contre la précarité professionnelle Temps partiel subi, emploi précaire Mais pas un mot sur les violences conjugales, les modes de garde Et le plan national qu'elle promet pour l'égalité des salaires N'est absolument pas détaillé pour l'instant, c'est une simple phrase Bon, est-ce que de l'autre côté Emmanuel Macron va plus loin ? Alors dans le programme, oui, parité au sein de son parti, ça Marine Le Pen est contre Publication du nom des entreprises qui ne respecteraient pas l'égalité salariale C'est la technique du name and shame, nommé humilié pour forcer les changements Il veut frapper d'amende les harceleurs de rue Et lui, traite des questions d'émancipation, avortement, congés, maternité unique, PMA Ce que Marine Le Pen élue globalement Parce que, simplement, ça ne fait pas consensus au sein de son parti Avec les courants anti-mariage pour tous et anti-avortement Et dans les équipes de campagne, on a une idée ou pas ? Alors oui, 4 femmes chez Le Pen dans l'équipe rapprochée, 31 hommes 4 femmes aussi chez Macron, 15 hommes Quand on touche aux choses importantes, on est très loin de la parité quand même Evidemment, le vrai faux de l'info qui va aussi voir dans les coins tous les matins Avec Géraldine Vosner, à demain Géraldine Sous-titrage Société Radio-Canada